Comme chaque samedi, notre rendez-vous culture, c'est avec Youssef Bouchiky. Bonjour Youssef. Bonjour Jean-Baptiste. On va commencer avec votre rencontre. J'ai l'impression que vous vous êtes bien marré. Oui, avec l'humoriste Mathieu Madeignan. Il m'a donné rendez-vous dans le célèbre restaurant de la gare de Lyon, Le Train Bleu. Alors au menu, un spectacle familial irrésistiblement drôle. Les images sont d'Alexis Delcourt. On regarde. Il se destinait à une carrière d'avocat, puis à tout plaquer pour devenir humoriste. Mathieu Madeignan savoure aujourd'hui son succès dans le mythique restaurant de la gare de Lyon. Bonjour Mathieu Madeignan. Alors nous sommes ici au Train Bleu. Pourquoi vous aviez envie qu'on se retrouve ici ? Je trouve ce lieu, il est suspendu en fait. Il y a du bruit en bas, il y a les trains, il y a les gens qui gueulent parce qu'il y a du retard. Et ici, c'est cool. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire rire et d'en faire votre métier ? Je crois que c'est mon physique. Il n'y a pas eu trop le choix. Il y a des mecs qui sont mignons. Et puis il y a des mecs qui disent, il faut être marrant. Mes parents m'ont dit, il faut que ce soit marrant. Si ce n'étaient pas mes parents ces gens-là, je ne leur parlerai pas moi. On est le 22 décembre, je ne les ai pas vus au petit-déj. Je suis en train de petit-digeonner ma mère. Comme ça, elle m'a dit, j'ai envie d'être enterré dans le caveau de ma mère. Comment ont réagi vos parents quand ils ont vu le spectacle ? Rien n'a changé. Je pensais que ça allait évoluer. Non, rien du tout. C'est eux qui me disent, raconte ça. Mais ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas grave. On va gagner de l'argent. En fait, c'est ma mère. Elle a une arme. Ça s'appelle la culpabilité. Elle me tient avec ça depuis que je suis né. Déjà, quand je l'appelle, elle a une voix de culpabilité. Tu sais, c'est une voix bizarre. Ce n'est pas une voix, c'est un râle. J'appelle, ça va maman ? Ça va, ça va. Quand on est arménien, on est obligatoirement fan d'Aznavour. Aznavour est mort, mon père m'a fait. Maintenant, c'est toi la relève. Je connais un seul mot en arménien, c'est Kardashian. Qu'est-ce que tu me saoules avec ça ? T'es obligé. Tes parents, ils te mettent Charles Aznavour dans la tête. Mon père m'a mis Charles Aznavour. Je dis dans le spectacle, je ne sais même pas si j'aime réellement Charles Aznavour, mais j'étais obligé. Moi, j'allais à l'école, je chantais Charles Aznavour. Je disais, il y a encore, j'avais 20 ans, j'avais 3 ans. À 3 ans, j'étais un enfant mélancolique. Tu as la maternelle, la récréation, la maîtresse à l'arrivée. Ça va, Mathieu ? Ça va, ce n'est pas toujours facile, mais ça va. Vous nous avez apporté un objet. Quel est cet objet, Mathieu Madagnon ? C'est la clé de ma maison à Colure. Colure, c'est le plus beau village de France. J'ai acheté un petit appartement au bord de la mer. Il n'y a pas de voiture. Il y a juste le boulot de Romamba, le marchand de poissons. C'est là que je vais mourir. Merci, Mathieu Madagnon. Avec plaisir. Et Mathieu Madagnon, qui est au Théâtre de l'Oeuvre à Paris, est bientôt en tournée. Youssef, on continue avec un hommage au chorégraphe Maurice Béjar. Oui, il nous a quittés en 2007, mais le danseur et chorégraphe Gilles Romand veille sur l'héritage du maître. Il a concocté un beau spectacle composé de tableaux tirés de ses ballets mythiques, avec, bien sûr, l'incontournable boléro, qu'on ne se lasse pas de voir et revoir. Maurice Béjar, fête Maurice, c'est au Palais des Congrès du 26 au 29 février. Le rendez-vous est pris. Et on va terminer avec un carnaval, celui de Nice, qui a pour thème cette année, le roi de la mode, les rois de la mode. Oui, alors avec les températures printanières, elles sont idéales pour profiter de cette 136e édition de l'un des plus beaux et des plus importants carnavals du monde. Au programme, un spectacle burlesque dédié à la mode avec défilé de chars et des hommages aux grands stylistes, la Kerfeld ou encore Saint-Laurent, sans oublier les traditionnelles batailles de fleurs et l'élection de la reine du carnaval. C'est à Nice jusqu'au 29 février. Oui, c'est une belle occasion d'aller à Nice pour un week-end. Merci beaucoup Youssef. Merci beaucoup Youssef. Merci beaucoup Youssef.